Bon, écoutez, chacun est libre et maître de ses propres analyses. Il s'agit de notre pays, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Alors, nous avons remarqué cet an-ci, depuis l'annonce par Laurent Gbagbo de sa prochaine candidature à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, c'est son droit, mais nous savons qu'il est confronté à une autre situation en Côte d'Ivoire. Alors, si sachant tout ça, quelqu'un qui n'est même pas sur notre liste électorale, qui se proclame être candidat, c'est son droit, c'est son choix. Franchement, si ça ne dépend que de moi, mais comme c'est une histoire de justice, c'est ça. Sinon, moi, j'aurais souhaité que Gbagbo soit libre de venir se présenter cette fois-ci contre Ado. Sérieusement, parce que nous savons désormais que tous les deux ont des bilans, tous les deux ont présidé à la destinée de ce pays, et on les connaît, comme notre pomme, chacun les connaît. Mais ce qui vraiment devient choquant, nous ne voyons que des vidéos de part et d'autre aujourd'hui qui veulent forcément nous parler de la gentillesse de Gbagbo Laurent. Et ce qui est bizarre, chacun parle de ce que lui a reçu individuellement comme service de Gbagbo Laurent. C'est-à-dire, chacun s'élève, ils viennent là nous parler des services que Gbagbo leur a rendus. C'est bien beau, non, il n'y a rien de mal à cela. Mais écoutez, Gbagbo a rendu un service à un tel, à un tel, qu'est-ce que ça profite à la Côte d'Ivoire ? Soyons objectifs, ouvrons nos esprits. Les gars, ce n'est pas des bons témoignages. Quand il s'agit de construire une république, ce n'est pas parce que sur 23 millions de personnes, Gbagbo Laurent t'a rendu service, tu vas venir généraliser ça pour dire que ce Gbagbo est bon. Non, nous disons, qu'est-ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire profite des actions de Laurent Gbagbo ? C'est là que le débat se situe. Sinon, chacun peut venir s'asseoir, dire ce que tel... Bon, on a entendu des gens dire, ah, Gbagbo Laurent m'a fait diplomate, on a vu ça. Il y a un autre qui dit que lui, il était assis en face de lui, sa maman était mourante à l'hôpital, il a donné... Mais écoutez, c'est bien gentil, c'est humain. Mais nous sommes dans une république, les gars. Vous allez prendre vos problèmes individuels pour généraliser, vouloir expliquer la gentillesse de Laurent Gbagbo. Il est gentil. C'est aux individus que ça profite. Mais nous voulons aujourd'hui des gentillesses qui profitent à toute une république. Ne confondez pas vitesse et précipitation, les gars. Soyez lucides dans vos propos. Nous voulons des gentillesses qui profitent à tout le monde. Alassane Ouattara fait des ponts, il fait des infrastructures qui profitent à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une gentillesse qui profite à la majorité des Ivoiriens. Ça, là, on parle ici de l'intérêt général. Quand il s'agit d'une nation, c'est une question d'intérêt général, ce n'est pas des intérêts individuels, mon Dieu. Vous êtes là, vous voulez nous imposer, mais écoutez, ça vous a été profitable. La gentillesse de Laurent Gbagbo, c'est bien, nous félicitons. Les humains doivent faire cela. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une république, il s'agit d'une nation, il s'agit de construire un avenir pour nos petits-enfants, mon Dieu. Faites des comparaisons raisonnables. Que chacun ne vienne pas s'asseoir, il a fait des moyens diplomates, il m'a donné maison. Écoutez, ça, c'est des services individuels. On ne peut pas quand même baser l'avenir d'une nation par rapport à vous. On dit des actions qui profitent à la majorité des Ivoiriens. On dit l'intérêt général. L'intérêt général, c'est le bâtisseur, celui qui apporte un intérêt qui profite à tous les Ivoiriens. C'est celui qui pose des actions et des actes. Eh, les gars, vos maraboutages, là, on rentre à deux, ça ne marchera pas, quoi. Alors, essayez de faire valoir l'homme parce qu'il a fait, il a déjà été président. Ayez des arguments solides pour faire valoir l'homme. Sinon, en dehors de ça, vos histoires de charabia, là, un maraboutage n'en est pas infini. Les gars, les gars, le plus gentil aujourd'hui, c'est celui qui se soucie de l'avenir du peuple ivoirien. Et c'est le président Lassane Ouattara. Voilà pourquoi il sera le candidat en 2025. Arrêtez là. Vous nous prenez pour quoi même ? Nous sommes où ? À quel temps ? Les gars, les actions sont là. Les gars, à présider que la majorité des Ivoiriens parlent de sa gentillesse, vos intérêts individuels, basés sur l'intérêt personnel, vous voulez nous exiger la gentillesse de quelqu'un ? Non. Celui qui est gentil, c'est celui qui développe le pays. Celui qui est gentil, c'est celui qui fait des trucs, des actes humaines, des actions concrètes dans le pays et qui vont profiter à notre pays, à la future génération, à nos petits-enfants. Les gars, il faut recentrer le débat. On ne va pas se laisser distraire cette fois-ci-là. Ça ne marchera pas.